La grande croisade d'évangélisation de la CMCI Douala a connu son apothéose ce dimanche 26 septembre 2021. 4087 personnes ont répondu présents au centre chrétien de Ndok Simbi en cette journée qui a clôturé ses 7 jours de visitation divine marquées par une multitude de guérisons miraculeuses, de délivrances et surtout d'abondantes moissons des âmes. Et ce 7ème jour n'a pas dérogé à la règle. A partir du passage d'Ephésiens, le chapitre 1, le pasteur Boniface Meignet, orateur du jour, a présenté à l'assistance le plan établi par Dieu pour que le pécheur devienne enfant de Dieu. Dieu a prévu, Dieu avait planifié que son fils venait dans le monde mourir à la croix. Il avait prévu que le sang allait couler. Le sang de Jésus. Et Dieu avait décidé Tous les hommes Qui vont croire en Jésus Ils seront des enfants de Dieu par le pouvoir du sang de Jésus. Ils seront des enfants de Dieu par le pouvoir du sang de Jésus. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu Ça ne veut pas dire que Dieu s'est marié et qu'ils ont eu un enfant. Ça ne veut pas dire que Dieu a marié et qu'il a eu un enfant. C'est que Dieu a déclaré Que celui-ci est mon fils Parce qu'il croit en Jésus-Christ. Dans cette même lancée, il précise que c'est exclusivement par la foi en Jésus-Christ que l'on peut devenir enfant de Dieu. Quand nous disons aux gens, pardon, donne la vie à Jésus, donne la vie, il se demande pourquoi. Est-ce qu'il n'y a que Jésus ? Et ils commencent à citer d'autres prophètes. Jésus, c'est le Messie, le Christ de Dieu. Et si vous ne croyez pas ça Vous allez périr dans vos péchés. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par le pouvoir du sang de Jésus. Il indique par la suite que c'est par la répentance envers Dieu et la conversion que le pécheur peut entrer dans l'héritage de l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus à la croix. Ainsi, il explique les implications de la répentance et de la conversion. On se répand pour laisser le péchés. On se convertit pour appartenir à Dieu et faire sa volonté. Parce qu'avant, tu avais beaucoup de dieux. La conversion élimine toutes les idoles. La conversion élimine tous les idoles. Et tu consacres ton cœur à Christ. Là, tu es converti. C'est lui qui mentait et qui ne ment plus. On appelle ça la répentance. Le corps est répentant. Si tu dis je ne ment plus, ça c'est la répentance. Si tu dis je veux faire toute la volonté de Dieu, ça c'est la conversion. Et la Bible dit, répentez-vous et convertissez-vous. Tu ne le fais pas. Si tu fais une seule de ces choses-là, ça ne marche pas. Arrête des péchés et soumets-toi à Dieu. Et soumets-toi à Dieu. De façon radicale. Là, tu es pur. Et tu es entré dans les déceintes. Et tu es entré dans les déceintes de Dieu. C'est à la suite de ces vérités qu'il lança l'appel à la répentance et à la foi en Jésus-Christ. Et ce sont 183 âmes qui se sont données au Seigneur ce jour. Et 8 frais d'autres ministères ont accepté d'intégrer la CMCI. Le pasteur Meigné a par la suite conduit l'assemblée dans l'intercession et le combat spirituel. D'honore de Jésus, nous proclamons la liberté. Tous les saints, nous prisons les liens d'affrontement. Nous libérons les enfants. Nous libérons les vrais mariages. Nous libérons la prospérité. Nous libérons la prospérité. Nous libérons des guérisons divines. Nous libérons l'église. Continuez à prier. Continuez de prier. La présence du Seigneur dans la salle a expulsé les démons cachés dans les corps. Je les plonge dans le sang de Jésus. On enregistre 43 personnes délivrées en ce septième jour qui, notons-le, a aussi vu 87 personnes être baptisées dans le Saint-Esprit et 50 personnes être baptisées dans l'eau. Pour le bilan des sept jours de cette croisade, on dénombre donc au total 1642 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ, 328 personnes miraculeusement guéries et 469 personnes qui ont expérimenté la délivrance de possessions démoniaques et autres conséquences de l'envoûtement. Les résultats de cette grande croisade d'évangélisation de la CMCI Douala ont donc confirmé le thème qui lui était associé, à savoir Jésus n'a pas changé. Il est vivant pour sauver, guérir et délivrer encore aujourd'hui. Adieu soit toute la gloire pour son œuvre accomplie tout au long de cette croisade. Sous-titrage ST' 501